... Voilà mesdames et messieurs, merci de nous suivre d'immense à politique. On se retrouve à présent sur l'autre rubrique, l'hebdo des éditorialistes, le plateau réservé exclusivement aux hommes de la presse. Nous avons déjà nos éditorialistes sur le plateau. Je commence par ma gauche, Prudence Naseo, bonjour. Bonjour Théodil Moussa. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tadou FM. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Syriac Dequeno, bonjour. Bonjour Théodil Moussa. Bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs et auditeurs de E-Télé au CNF. Merci beaucoup E-Télé, excusez-moi aujourd'hui. Ok. Alors merci, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Emergence Info. Merci de répondre à notre invitation. Félicien Fayon du Matinal, bonjour. Bonjour Théodil et bonjour à tous les téléspectateurs que nous retrouvons. Après quelques semaines de pause. Oui. Chose qui nous a permis, qui nous a réfugurés de toutes les façons. Bien sûr. Merci. Très bon repos. Alors nous allons démarrer l'actualité, c'est bien au cœur de hebdo des éditorialistes. Et comme à l'accoutumée, nous allons laisser nos éditorialistes aborder le sujet qui les a intéressés. Au cours de ces derniers jours, je commence par Prudhoe. Qu'est-ce qu'elle est l'actualité qui vous a marqué ? J'ai choisi la polémique au niveau de l'église de Bonhomme, notamment les récriminations, on va dire réactions. Et même le dernier communiqué de cette église pour situer, on va dire, les actes qui ont agité l'actualité nationale. Donc c'est justement ce sujet qui a focalisé mon attention et que j'ai choisi, je vais dire. Très bien. Et pourquoi l'avez-vous choisi ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans tout ça ? C'est une affaire, c'est une fausse polémique peut-être ? Oui, une fausse polémique, d'autant qu'ici, il s'agit d'un ancien prêtre qui écrit une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer un certain nombre de faits qui, selon lui, sont graves ou répréhensibles. Personnellement, je trouve que le courrier est non avenu. Non avenu en ce sens que les voies réglementaires, on les connaît. C'est nos tribunaux ordinaires qui peuvent s'autosaisir ou même se saisir à travers des plaintes de victimes sur des actes relevant du droit commun. Dans le cas d'espèce, quand vous lisez le courrier, vous allez voir que le prêtre ou l'esprète ne se rend pas personnellement victime des actes qu'il dénonce. Il indique que c'est des fidèles qui sont des victimes sans justement apporter des éléments de preuve. Puisque nos journalistes, ce qui confirme nos soupçons ou notre information, c'est d'abord les éléments de preuve. Et quand on dit que des gens sont empoisonnés, quand on dit par exemple que des gens, on va dire, sont escroqués ou spoliés, c'est qu'il faut avoir des preuves. Il faut joindre à cette lettre-là. Moi, j'aurais aimé que l'esprète joigne. Parce qu'il ne se dit pas personnellement victime. Il cite des fidèles qui seraient victimes. Ces fidèles-là peuvent se constituer partie civile. Ou même un seul fidèle, victime de collecte illégale d'épargne publique, qui n'a peut-être pas eu ces ressources, peut saisir le tribunal compétent en la matière pour se faire justice. Et aujourd'hui, ce que nous observons depuis un certain temps, c'est qu'au niveau des différents parquets, il y a une certaine quantitude à instruire les dossiers dès lors que les éléments de preuve sont constitués. Évidemment, après cette dénonciation, puisque j'ai parcouru la lettre, j'ai trouvé quand même les propos suffisamment graves pour que l'esprète qui en est l'auteur ne puisse pas conseiller aux victimes, si elles existaient véritablement, de saisir les tribunaux. J'ai lu dans le courrier, par exemple, que ces personnes victimes ont des reçus à leur niveau qu'on a repris. Mais avant de retourner les reçus originaux, les gens peuvent photocopier ou avoir des photocopies. À partir de ces photocopies-là, si les faits sont avérés, les tribunaux ordinaires peuvent, justement, dans le cas d'espèce, si les allégations ou les récriminations contenues dans le courrier sont fondées, il revient d'abord aux victimes de se constituer ou de saisir les tribunaux compétents pour que des suites soient données. Un esprêtre qui écrit au président de la République, pour moi, ce n'est pas la voie véritablement indiquée. Et si nous voulons que la lumière soit faite sur ce dossier. Très bien. Merci, président Nassiou. Syriac, de quel ouvre votre avis sur le sujet ? C'est un sujet qui a fait l'actualité au cours de cette semaine, déjà à partir du lundi dernier. C'est un sujet qui est revenu plus d'une fois, suscitant maintes commentaires de la part des internautes et bien d'acteurs. Je pense que le choix de ce prêtre-là de faire une lettre ouverte au président de la République avec ampliation au président d'institution de la République est un choix qui, ma foi, n'est pas habituel et qui devrait être quand même, disons, compris par une volonté qu'une décision soit prise pour que l'on puisse quand même soit l'interpeller personnellement à ce qu'il puisse apporter les preuves des allégations ou soit à ce que le paquet puisse s'autocécer de ce dossier. Puisque moi, j'ai lu, j'ai lu le communiqué. Je pense que ce sont des dénonciations trop graves et très accablantes pour rester l'être morte. Et il faut aussi comprendre que déjà courant 2016-2017, qu'il y avait eu une plainte déposée au niveau du paquet et par des anciens fidèles de cette congrégation parce que d'autres seraient décédés dans la mise en application d'un de leurs rites et autres là parce qu'on les a conseillés de faire ci et ça. Mais au cours quand même, disons, de ces cérémonies occultes, il y a eu quand même des gens qui ont trépassé, qui ont perdu la vie. Et on n'a pas compris. Cette plainte a été classée sans suite parce que les gens, tout au début, avaient été interpellés, notamment Vicencia, que ses fidèles appellent Parfaite. Elle avait été interpellée, mais c'est resté l'être morte. On se rappelle encore en 2019 de ce dossier qui était arrivé sur la table du procureur Togbono au niveau de la Criette, révélé par nos confrères de Matin Libre, où l'on aurait découvert sur les comptes de Parfaite près de 4 milliards de francs CFA. Donc, elle avait été... Je pense que c'est à la suite d'une allaitre du scientif que le procureur de la République s'était saisi du dossier très tôt. Mais la suite, nous la connaissons tous. Ça a été quand même, disons, un silence radio. Donc, lorsque l'on parle de Colette Dépagne, lorsque l'on parle quand même, disons, de Colette Dépagne, ou bien même, moi, je n'attache pas trop de prix aux autres déclarations où on parle quand même de pratiques où l'on aurait vendu le sang de char à cent et quelques mille francs aux fidèles. Ça, ce sont des choses qui restent quand même, disons, internes à leur congrégation. Mais lorsque l'on va jusqu'à parler de certains faits qui devraient attirer l'attention, c'est-à-dire la Colette Dépagne publique, et que l'on aurait demandé à des fidèles d'aller, quand même, disons, payer des frais d'études de dossier pour que des projets bien élaborés soient financés à déjà à partir de 100 à 200 millions de francs CFA. Ce sont quand même déjà des déclarations très graves, surtout dans un pays où nous avons connu le phénomène ici et ces services pour que la justice s'y intéresse. Donc moi, je ne trouve absolument pas de tort à ce prêtre-là qui a pris sur lui cette liberté de pouvoir écrire au président de la République et aux autres institutions de la République. Là-dessus, quand même, disons, je pense que le président de la République est le premier magistrat du pays. Et lorsque l'on sait, et surtout lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui, quand même, disons, dans cette déclaration la plus excessive possible, peut se prévaloir d'un certain nombre de pouvoirs occultes et d'une même mise sur, quand même, disons, certains responsables, certains responsables du pays, encore que ce sont des déclarations que moi, ma foi, je juge très fausses. Et c'est tout à fait normal que l'on se dise bon, ok, saisissons alors le premier magistrat du pays. Maintenant, la suite, pour pouvoir vous laisser la parole, la suite, et c'est surtout ce qui m'intéresse moi, ce sont des déclarations très graves, même si elle a semblé vouloir faire un retropédalage avec, disons, un certain nombre de communautés pour soi, disant que l'on a sorti ses propos de son contexte, moi, je suis journaliste, et puis, ça dit, on n'a pas besoin d'avoir, ne serait-ce qu'un agrégé, avant de comprendre que ce sont, ça dit, ce sont les propos qu'elle a eu à théorie, ce sont des propos suffisamment graves. Mais c'est au président de la République de prendre la liberté de saisir, ça dit, de vouloir à ce qu'elle soit interpellée ou pas. Donc, là-dessus, nous sommes face à une situation que moi, je juge suffisamment grave pour que l'on se teste là-dessus. Et la réclamation que cela a créée, que ce soit au niveau des gens, que l'on soit opposé à Patrice Talon, ou bien mouvantier à Patrice Talon, l'indignation que cela a suscité montre combien de fois nous sommes dans un pays où le chef se respecte. Et on sait que, quels que soient les cas de figure, il y a des types de propos que l'on ne tient pas vis-à-vis du chef. Merci, Siria Kadekéno. Félicien Fabien. Bon, Fabien... Il est resté tout de suite à écouter les uns et les autres. Mon regard sur ce dossier est tout autre. D'abord, la lettre ouverte à Découté de l'État, pour moi, ça n'a aucune importance, comme les confrères l'ont fait observer. Ça n'a aucune importance parce que les faits qui y ont été révélés ne sont pas des faits qui datent d'aujourd'hui. Les faits qui datent de longtemps, pendant qu'aujourd'hui, celui qui est sorti de cet set-là, il était. Pourquoi il n'avait pas fait la dénonciation au moment où il était là ? Ça veut dire que lui, il est complice de quelque chose. En écrivant aujourd'hui au chef d'État, et puis il n'a pas dressé une lettre fermée, il a fait une lettre ouverte. C'est-à-dire qu'il a dressé une lettre au chef d'État, mais qui est rendue publique. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste, d'accord, d'opposer le chef d'État à d'âme parfaite. C'est-à-dire que de manipuler l'opinion contre, en réalité, est parfaite. En fait, c'est la volonté, c'est l'intention qui est cachée derrière ça. C'est de détruire en fait ce que l'autre a créé comme Église. C'est de sortir les secrets. Sinon, en réalité, on ne sait pas ce qui se passe dans chaque couvent. On ne sait pas ce qui se passe dans chaque Église. On ne peut pas dire qu'on n'a aucune preuve que ce qui se passe à Gwana Mère est la pire des choses au niveau des religions aujourd'hui. On n'en a aucune preuve. Lui, il n'est plus dedans. C'est pour ça qu'il a fait une lettre ouverte qui révèle et qui dit les choses qui se passent. Au moment où il était dedans, il n'avait rien dit. Alors, si vous voyez une secte et qu'elle vous intéresse, vous entrez dans cette secte-là, c'est que vous acceptez tout ce qui s'y passe. C'est vrai. Vous êtes toujours sous la protection de l'État. Mais vous acceptez tout. Si ça ne vous convient pas, vous sortez. Si vos droits sont menacés, vous signalez acquis des droits et pas les voies légales. Et c'est sûr, l'État vous viendra à la rescousse. On a vu le cas de Olober. Quand quelqu'un de la CET a vu sa vie menacée, la justice est levée. Et aujourd'hui, on est traîné Olober devant la justice. Il en sera de même ou toutes les autres religions. Mais lorsqu'on pense que c'est écrit au chef de l'État, mais sur les réseaux sociaux dans les journaux, qui va régler les problèmes, il y a une autre intention qui est cachée derrière ça. Première chose. La réaction de Parfaite en question, qui a aujourd'hui suscité une forte, une grande polémique sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique. Moi, je dis que les gens m'en excusent. J'ai l'impression que nous ne savons pas ce qui nous est très important dans ce pays. Sinon que ce n'est pas cette déclaration qui nous préoccuperait à ce point. Parce que des gens se lèvent, on dit que le chef d'État dépend de quelqu'un et que quelqu'un l'a dit. Et c'est ça qui occupe les gens. Tout ce que les gens voulaient, c'est qu'on aille arrêter Parfaite et à Buenamette. Sans imaginer un peu les conséquences. Parce qu'on a vu dans des pays, un chef d'État qui est vraiment calé sur le développement, qui a une vision qui prépare le deuxième programme d'action du gouvernement, qui n'a pas le temps. quel intérêt il a à faire attention à des injures, à des propos diffamatoires ou bien à des propos graves ? On s'en fout. Est-ce que ces propos-là remettent en cause l'ordre constitutionnel ? Est-ce que ces propos-là remettent en cause la sécurité ? Est-ce que ces propos-là remettent en cause la paix dans le pays ? Non. Sinon, on continue. On s'occupe de la République. Et donc, demander au chef d'État, attention, il faut qu'on l'interpelle. Mais on était où ? Depuis 2010, 2011, au moment où la dame se faisait appeler Dieu. On était où ? On a accepté qu'elle se fasse appeler Dieu. Alors, si Dieu se dit créateur de tous les êtres humains, elle dit que oui, les êtres humains dépendent d'elle. Si on accepte qu'elle est Dieu, qu'on n'a pas réagi, qu'on ne l'a pas enfermée pour ça, pourquoi on veut aujourd'hui qu'on l'enferme parce qu'elle dit que quelqu'un dépend d'elle ? Si on a accepté que les gens l'appellent Dieu... Alors, qu'elle est revenue sur ses propos. Non, justement, vous voyez, elle est revenue sur ses propos. C'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on s'accroche à des choses qui peuvent vous soulever. Admettons, je dis que... Je ne sais pas quel est le geste de la loi. Mais admettons, je dis que le chef de l'État dit « Ah, je me sens vraiment outragé. Ce n'est pas normal. Je me sens blessé dans mon amour. Monsieur le procureur. » La loi lui donne cette prélégative-là. C'est-à-dire qu'on dit « Lorsque le chef de l'État se sent blessé dans son amour, ne serait-ce que pas même un geste ? Par un propos, le procureur peut s'automne saisir. Mais le chef de l'État peut demander au procureur de s'automne saisir. La loi a permis ça, en fait. Vos propos peuvent ne pas paraître à un propos vraiment outragé. Mais lorsque le chef de l'État dit « Si je me sens blessé dans mon amour, ça suffit déjà pour que le procureur vous interpelle. » Il aurait pu le dire. Admettons qu'il le fasse. Et qu'on l'apprend aujourd'hui. Écoute la fidèle se soulève. Donc c'est de ça qu'on va s'occuper dans ce pays. Voilà. Un des détours de temps par rapport à ce sujet. Oui, je pense que j'évoquais le sujet dans son premier pan, notamment cette lettre ouverte. Et il y a eu la réaction de Parfaite après. Et il faut condamner la gravité, justement, des propos tenus par Dieu, Esprit-Saint, c'est comme ça qu'on l'appelle, à l'encontre du chef de l'État. Parce que les propos sont suffisamment graves. Mais ils ont été tenus lors d'une prédication ou d'une prêche. En tout cas, dans le cercle fermé ou dans le cercle de la prédication. Et ce n'est pas la première fois que Parfaite tient des propos outrageants à l'encontre d'un certain nombre de personnalités. Et je crois que c'est justement là toute la délicatesse de la problématique, d'autant que dans une république sérieuse, l'ordre public, c'est le respect de ses pouvoirs et de ses prérogatives aussi. Quels sont les pouvoirs dont la prétendue Dieu ou Parfaite Esprit-Saint se prévaut pour insulter, outragé de personnes parfois nommées et connues ? Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Et il va falloir que ça cesse. Il va falloir que ça cesse dans la mesure où la république est bâtie sur un certain nombre de pouvoirs et un certain nombre de prérogatives. Ceux qui ont ces prérogatives, c'est d'abord au niveau de la police administrative, il y a les maires et les préfets. En principe, je pense qu'il est temps aujourd'hui pour qu'elles soient rappelées à l'ordre. Ou du moins, les responsables. Parce que c'est une église qui a une existence, je suppose, légale, dont la création est antérieure au régime Patrice-Talon. Et cette problématique, elle ne date pas de maintenant. Ce n'est pas la première fois que des personnalités de la république se trouvent indexées et invectivées par Dieu ou parfaite dans ces prédications. Et on a compris que c'est parce qu'on n'a pas sonné la fin de la récréation ou du moins qu'on n'a pas rappelé à l'ordre des responsables de cette église que ça continue. Et aujourd'hui, la dernière victime en date, c'est le président de la république qui incarne, on va dire, une place de choix dans la république et beaucoup de gens se sentent frustrés. Tout béninois, on va dire, patriote, devrait se sentir frustré par ses propos. Et je pense qu'en la matière, il revient au préfet, au procureur de la république et même au ministre de l'Intérieur, pluraux, de rappeler à l'ordre les responsables de cette église-là. Parce que vous vous rappelez... Pour que ça cesse. Pour que ça cesse. Parce que vraiment, je dis, entre les activités de l'église et leur responsabilité, il y a des exigences que ceux-là doivent respecter. Et il revient aux autorités publiques de les rappeler alors. Très bien. Oui, Syriac, en 1 minute 30 s'il vous plaît. Je resterai fidèle à ma ligne de commentaire qui consiste quand même à approuver toute hâte de restauration de l'ordre public lorsque des gens qui t'ont écrit contre le chef de l'État sur les réseaux sociaux ou bien qui t'ont retenu quand même des propos outrageants sont interpellés. Vous savez, je ne défendrai jamais quelqu'un qui, dans ses aberrations les plus sordides possibles, tient des propos outrageants. Le président de la République, c'est la toute première institution du Bénin. Et rester dans la banalisation, lorsque quelqu'un, elle peut se prévaloir d'être je ne sais quoi, je ne sais qui, un certain nombre de propos outrageants vis-à-vis du président de la République. Je crois que ce sont des propos suffisamment graves pour que l'on puisse la remettre à sa place. Ce que j'aimerais souligner, c'est ceci. Imaginons, étant soit peu, qu'un acteur politique... En français, c'est mon passé, nous avons plusieurs autres sujets à évoquer. J'en ai un fait stadeur. Imaginons, étant soit peu, parce qu'en fait, on a dit qu'elle a tenu ses propos-là dans son église. OK, imaginons, étant soit peu, qu'un acteur politique, dans un enclos, quand même, disons, de sa formation politique, tient des propos outrageants à l'égard du président de la République. Est-ce que nous allons cautionner ça sous, quand même, disons, le fallacieux... La sensibilité du sujet tient du fait qu'il s'agit d'une religion. C'est-à-dire, sous le fallacieux prétexte que, bon, ah, c'est une réunion interne au parti, elle a tenu de tels propos. Je crois que le Bénin, c'est le Bénin de tout le monde. Et l'indication que cela a provoqué tient quand même, disons, de deux facteurs. Le tout premier facteur, c'est parce que le président de la République, qu'on le veille ou pas, que l'on aime Patrice Sano ou pas, c'est la première solution du pays. Et personne ne peut autoriser que, quand même, l'on tienne des propos outrageants à son égard. Le second facteur, et j'aimerais y aller rapidement, c'est-à-dire, on connaît la rigueur de ce régime lorsqu'il s'agit quand même de restaurer l'ordre public. Donc, le fait que quelqu'un soit peut-être en train de faire exception à ça, et je ne crois même pas encore, c'est-à-dire, c'est tout à fait préoccupant. C'est délicant. Donc, là-dessus, nous devons être quand même, disons, pire-en-toi. Surtout qu'elle a dit dans l'audio, j'espère que vous êtes en train d'enregistrer, puisque je compte sur vous lorsqu'il s'agit de partager. Donc, ce sont des propos suffisamment graves. Vous voyez, en 5 secondes, vous allons continuer ce sujet et ou nuyer. Aucun prêtre au Bénin, qui soit prêtre de l'église catholique, ou bien aucun pasteur, ou bien ça dit, aucun prêtre de nos religions endogènes ne peut tenir de pareils propos sans que l'on ne puisse condamner avec la plus grosse faibrité possible ces gens de propos-là. C'est comme les islamistes qui, quand même, disons, dans ces pays-là, qui sont aujourd'hui frappés par le diable qui tienne des propos. Je n'ai jamais approuvé les propos de Parfaite. Je n'ai jamais approuvé ses propos. Mais moi, j'ai dit, il y a mieux à faire que c'est dans la République que de chercher à s'accrocher à cette affaire, demander qu'on interpelle ou qu'on interpelle des gens. Qu'est-ce qui nous dit que, depuis qu'elle a tenu ses propos, elle n'a pas été appelée pour dire, mais écoute, il faut revoir tes propos. Qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas été fait ? Mais on n'a pas besoin d'en faire un bruit. Très bien. Qu'est-ce qui dit que le préfet, bienvenue de l'Internet, il n'a pas été appelé à l'ordre par rapport à ça ? On ne serait le faire en cas d'imini. Vu la gravité, on ne serait le faire. S'il vous plaît, la prévue est que les revenus se proposent quelques-cinq-douze heures après. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas la crise ? Mais pas en reconnaissant la gravité de ce propos. Tout ce que les gens veulent, tout ce que les gens souhaitent, c'est qu'elle soit l'interpelle. Nous sommes dans un révivement que l'on peut comparer à une manipulation de l'opinion. Vous tenez des propos graves et vous revenez après ? C'est grave de prendre la sensibilité du sujet qui tient du fait qu'il s'agit d'une religion. Et le président de la République, en tant que premier magistrat, est dans la tolérance religieuse. Très bien. Merci à vous. Nous n'allons pas politiquer sur cette... D'ailleurs, c'est une fausse... C'est là la grande interrogation. Nous n'allons pas y rester. Nous allons évoluer. C'est vrai que l'autre sujet qui vous a intéressé, c'est vous, votre actualité, en dehors de Bonamé. Non, en fait, l'autre sujet qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est... Les délogements, vous avez... Non, en fait, c'est d'abord ce coup d'État en Guinée et ces corollaires, puisque nous avons observé quand même qu'il y a eu une décision de la CEDIAO, un groupe de chefs d'État, notamment le président Nana Koufford du Ghana et le président Draman Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui s'était rendu avant hier, je crois, en Guinée, Konakry, pour pouvoir rencontrer les responsables de la junte militaire et pour quand même leur annoncer de façon officielle la décision de la réunion des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui leur donne six mois pour que la transition... pour qu'il y ait l'organisation d'élections présidentielles et le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont par ailleurs aussi souhaité à ce que le président Alpha Coney soit quand même, disons, libéré. Quelques plus tard, notamment hier, nous avons remarqué que dans leur point de presse, les responsables du CNRD ont tenu à clarifier qu'eux qui n'ont pas à suivre l'agenda de la CEDEAO et que, segundo, que le peuple de Guinée n'a pas à se soumettre à une quelconque injonction venant de la CEDEAO. La seconde réaction, elle vient quand même pour pouvoir répondre aux diverses sanctions prononcées par la CEDEAO qui a souhaité à ce qui est l'interdiction de voyager aux responsables de l'agence, mais aussi le gel de leurs avoirs. Et j'ai pu comprendre que, pour cette réaction, qu'ils ont été clairs et pérennois qu'eux, ils n'ont pas d'avoir ailleurs dans un autre pays et qu'ils n'ambitionnent même pas de quitter le territoire national, c'est-à-dire la Guinée, avant quand même, disons, de pouvoir faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour restaurer la démocratie. Tout ça a regroupé. Qu'est-ce que cela a regroupé ? Tout ça a regroupé. Et cela m'amène quand même à comprendre combien de fois la CEDEAO perd de plus en plus en crédibilité. C'est vrai que les coups d'État dans nos pays, surtout au sud du Sahara, sont quand même, disons, des articles que nous devons condamner avec la plus grande rigueur possible. On ne souhaite pas ça. Mais je crois qu'on dit souvent chez nous, en langue fond, que ce n'est pas là où la marchandise est tombée qu'il faut regarder, mais que c'est là où, quand même, disons, la personne peut être attribuchée. Et je crois que là-dessus, ceux qui sont des gens qui font le plus d'atteinte à la démocratie, là où la démocratie est menacée, c'est lorsqu'un chef d'État décide de tripatuer, de manipuler la Constitution pour faire un troisième mandat. Je crois que la CEDEAO se donnerait beaucoup plus de crédibilité si, dans les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, un président de la République, lorsqu'il se lève pour soi-disant manipuler la Constitution, ou bien faire une certaine interprétation gauchiste de la Constitution pour faire un troisième mandat. C'est de là que la CEDEAO devrait réagir plutôt pour suspendre le pays. Sinon, on joue le jour. Et nous voyons que, de plus en plus, un front de chefs d'État anti-CEDEAO se crée parce que le président de la Guinée, Bissot, Bissot est l'un des chefs d'État qui est très, très opposé à cette démarche de la CEDEAO et d'autres personnes. Donc, les coups d'État, nous les condamnons, mais la CEDEAO, elle perd de plus en plus en crédibilité et devrait plutôt revoir sa copie. C'est votre interprétation, votre analyse. Félicie Fabien. Oui, je pense que, je suis d'accord avec lui que la CEDEAO perd de plus en plus sa crédibilité. Mais, la position du CNRD, je pense qu'elle ne saurait durer longtemps parce que, vous savez, le CNRD cédé militaire. Ils ne comprennent pas encore jusqu'où leurs propos peuvent porter préjudice à leur pays. Parce que si la CEDEAO met effectivement en exécution ses sanctions et ses menaces, la guerre ne pourra pas tenir longtemps. Parce qu'il faudrait que, avant que vous nous puissiez dire oui, nous sommes souverains, que vous soyez, sur le plan, par exemple, d'énergie électrique, que vous soyez vraiment indépendants. D'accord ? Si on vous dit, par exemple, qu'on ferme toutes les frontières qui vous entourent, que des vivres ne vont plus quitter notre pays pour le vôtre et qu'on coupe beaucoup de choses déjà. Il ne peut pas tenir longtemps. C'est le peuple même qui va se soulever contre eux et ils vont comprendre que, attention, nous sommes dans le décor. C'est vrai que le troisième mandat, ce n'est pas normal, mais c'est aussi vrai que le coup d'État aussi n'est pas normal. Et donc, ce n'est pas parce que la CEDEAO a fermé les yeux sur le troisième mandat que la CEDEAO n'a plus le droit ni le pouvoir d'intervenir lorsqu'il y a coup d'État. parce que les coups d'État ne sont pas autorisés, ils ne sont pas reconnus. Donc, à partir de cet instant, le pouvoir qui revient aux militaires, on connaît ça, mais ce n'est pas le pouvoir d'État qui le revient. On dit, si vous voulez aller au pouvoir, déshabillez-vous et allez au pouvoir. Donc, je ne peux pas, moi, en aucun cas, en aucun cas, moi, je ne peux accepter que des militaires aillent prendre le pouvoir, ils s'assoient et a tenir des propos. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on connaît cette guinée-là, on sait que dans ce même pays il y a environ dix ans, d'accord, des militaires avaient fait des coups d'État et qu'entre eux, ils ne se sont même pas entendus qu'il y a tiré sur un autre encore, il a pris et finalement, là, c'est le chaos. Et donc, pour moi, ce que Syriac a dit, vous savez, votre enfant que vous avez sous votre toit, c'est votre enfant, c'est votre enfant, d'accord, si l'enfant vous désobéit, malheureusement, l'État ne vous dit rien, l'État vous regarde, mais si vous prenez votre bâton et que vous châtiez cet enfant, on se lève, on dit, ah mais il y a les droits de l'enfant, attention, est-ce que vous allez dire à la justice, mais pourquoi est-ce que au moment où lui il me désobéissait, vous n'avez rien dit ? Et donc, ce n'est pas parce que il y a eu tripartouillage, il y a eu manipulation de la constitution pour faire un troisième mandat que lorsqu'il y a pour l'État, la CEDEAO va se taire. Chaque pays est souverain. On a dit, la CEDEAO a bien régi la modification des lois électorales. On dit, six mois avant les élections, vous ne touchez pas s'il n'y a pas consensus. Donc, s'il y a consensus et que ces militaires-là étaient là, ils n'avaient rien dit et qu'il y a eu consensus et que la loi a été modifiée, c'est que c'est passé, vous laissez la personne finir son mandat. C'est comme ça, en réalité, parce qu'il y a eu consensus, la loi a été modifiée, le gars a été élu, le président de la République, c'est passé. Très bien. Mais ce n'est pas maintenant un an après ou bien huit mois après que vous intervenez pour dire que vous voulez interrompre le cours du mandat. Ça ne veut pas dire que j'encourage le troisième mandat. Non, non, il fallait depuis la base empêcher la modification de la conscience. Oui, je pense que le... C'est qu'il n'est toujours pas d'accord. Oui, nous avons écouté un peu d'un assaut. Oui, j'ai écouté les confrères et je crois que la problématique de la situation qui prévaut en Guinée est liée au fait que certains hommes incarnent leur volonté à la gouvernance de leur pays parce que, en violation même des normes, et aujourd'hui, il y a aussi, comme Félicien l'évoquait, une faiblesse au niveau des tests de la CIDAO parce que le consensus, qu'entend-on par consensus ? En Guinée, nous savons que le troisième mandat du président Alpha Kondé-Déchut n'était pas salué de toute la classe politique guinéenne et il y a eu un passage en force. Je crois que les pays africains doivent s'appuyer sur les normes en matière de démocratie. C'est difficile de dire que chaque État est souverain alors qu'on sait que les règles à l'interne ne seront pas respectées ou seront flouées et que les rapports de force pourraient profiter à celui qui est au pouvoir. C'est ça qui s'est observé en Côte d'Ivoire, c'est ça qui s'est fait en Guinée, c'est ça qui s'est fait au Togo parce que les présidents surpuissants arrivent à inféoder les autres institutions pour légitimer des coups d'État constitutionnels. Et c'est là. Est-ce que cela peut se passer en France par exemple ? Non. Est-ce que cela peut se passer aux États-Unis ? Non. Parce que ces pays de grande démocratie sont bâtis sur un certain nombre de valeurs et un certain nombre de thèses qui sont respectés qu'on ne peut pas changer au gré de ses ambitions. Donc, tout le débat est là. Les chefs d'État africains sont surpuissants et dès qu'ils veulent s'accrocher et nous savons tous que le pouvoir a vilié corrompt. Donc, dès qu'ils veulent s'accrocher, il se trouve qu'on suscite des femmes pour dire que nous voulons que le président reste et c'est le même refrain. Donc, finalement, aujourd'hui, la CEDAO se trouve tributaire de la faiblesse de T7 parce que le consensus, vous savez qu'au niveau de la CEDAO, il y a la Cour de justice de la CEDAO qui prend des décisions qui ne sont pas, qui sont foulées au pied par les mêmes États. Donc, les organes qui existent au niveau de la CEDAO pour réguler ne sont pas, sont remis en cause par les mêmes pays. Et donc, au nom de la souveraineté, tous les fondamentaux qui doivent fonder le vivre ensemble sont rejetés, sont bafoués. Et donc, les conséquences sont là. Et la CEDAO est obligée de la traîner à ne pas être crédible. Je suis en sérieusement d'accord. Je suis affaibli. Merci. L'autre sujet, Félicien Fayon, votre sujet, nous allons, il est vraiment très vite parce que nous avons pris par le temps. L'autre sujet qui... Oui, c'est de la libération des espaces publics au niveau donc de la zone balnéaire, d'accord, de Filoset et également de Placondi qui est d'actualité. Nous savons que depuis quelques jours, à Félicien 1, la libération a été effective, même si elle n'est pas encore entière. Et à Placondi, ça s'annonce pour quelques jours, seulement que de l'autre côté, ils sont préparés un domaine, d'accord, pour ceux qui sont à Placondi. Du côté de Fayon, selon donc ce que certaines autorités ont dit, c'est que les responsables donc d'association de ces habitants et de ces occupants illégaux ne sont pas ouverts au dialogue mais n'acceptent pas donc le relogement. Et donc l'État est donc dans ses droits et a été obligé donc de libérer l'espace. Aujourd'hui, faut-il les reloger ou pas, la question se pose. Après, on dit par contre, il y a eu quand même l'entente, si les gens sont d'accord pour partir, ils sont prêts pour aller là-haut on leur aurait trouvé de place. L'État a trouvé une place à Sainte-Podi et où l'aménagement est un coup. Ceux de Fillon ou Fillon iront à Pao ? Non, mais selon les dernières informations que moi j'ai eues, c'est qu'il y a un peu de flou autour de cette affaire parce que même avant il y a encore, pendant que le gouvernement était en conférence de presse, le porte-parole du gouvernement était en conférence de presse pour expliquer parce que on l'a écrit mais après on a eu d'autres informations nous avons appris que Fillon 1 n'est pas concerné vraiment c'est l'information que j'ai j'ai été appelé par les responsables donc des occupants il n'est aucun type des guépis de cette zone qui m'ont dit qu'eux ils n'ont pas eu cette proposition mais par contre j'ai écouté certains de ces occupants là qui ne sont pas responsables qui m'ont dit qu'eux ils sont prêts et que même si on leur dit pas ou là aujourd'hui qu'ils sont prêts à y aller donc il y a un peu de flou au niveau de cette affaire mais on retient quand même que le domaine est pour l'État et même ils reconnaissent cela nous avons des interviews où les gens disent effectivement que dans des pays sérieux on ne peut pas laisser la plage dans cet État on ne peut pas laisser la zone de l'aéroport dans cet État et qu'ils sont d'accord pour que bon on les fasse quitter mais qu'on leur dise là où ils doivent aller très bien mais l'État est-il obligé de reloger quelqu'un qui a occupé illégalement un espace qui revient l'État c'est la question que je me pose je pourrais lui apporter la réponse il y a de la responsabilité de l'État de protéger le dernier des citoyens c'est ça et donc en ce sens le gouvernement se doit ou est dans l'obligation autrement ça créerait des problèmes sociaux et nous avons un ministère des affaires sociales donc en réalité c'est du rôle le gouvernement habite en fait le gouvernement le chef de l'État notamment le chef du gouvernement doit assurer le bien-être au dernier des citoyens et en ce sens la mesure de reloger ses citoyens ou ses compatriotes est à saluer mais en même temps il faut que cette mesure de relogement soit bien repensée parce qu'en réalité pourquoi ces populations étaient dans cette zone-là c'est pour faire des activités liées à la pêche donc dans les milieux vers lesquels on les reloge est-ce que il pourrait justement s'intégrer donc moi je crois qu'il faut ailleurs on a même envoyé s'il faudrait peut-être te dire compte de tout ça j'espère bien que des études ont été faites pour que ces populations qu'on a envie de déplacer parce qu'on on voudrait entretenir la côte maritime que ces populations disais-je pourraient vraiment intégrer le nouveau milieu et justement intégrer la vie sociale parce que si on les déplace alors qu'ils ont des enfants à charge et que leur activité prenne un coup ça va être difficile dans ces nouveaux milieux-là et on risque d'avoir d'autres problèmes je crois que c'est bien que le gouvernement pense à les accompagner mais comme Félicien le dit il y a une nécessité de suffisamment communiquer pour que les zones concernées puissent être connues avec précision et que les acteurs puissent être on va dire puissent saisir le bien fondé et l'accompagnement qui leur est offert donc qui leur est offert voilà l'accompagnement qui leur est offert c'est surtout ça dès que les gens saisissent le bien fondé le gain qu'ils en tirent ils choisiront librement d'aller je sais qu'à Pao il y a une lagune donc peut-être qu'ils vont pratiquer encore qu'ils peuvent quitter par où pour venir faire la pêche sinon où est le problème c'est pas un cas qu'il faut pêcher déjà qu'ils parlent pour venir dans l'administration à côté si on a saigné la berge je ne suis pas sûr qu'on pourrait les laisser faire les activités de pêche artisanales c'est vrai que en ce qui concerne le déguepissement et le relogement je pense que ce sur quoi je vais me prononcer premièrement c'est l'initiative gouvernementale qui consiste à reloger ceux de Hulakodi et ceux de Figuero et ceux de Figuero parce que vous voyez je crois que on n'était pas habitué à ça que le gouvernement déloge de son espace que vous avez occupé illégalement pendant des décennies et que l'on vous offre aujourd'hui la possibilité d'avoir une parcelle mais aussi une enveloppe de 3 millions à l'an jusqu'à 5 millions selon les cas vous voyez donc les gens qui sont relogés de là aujourd'hui trouveront quand même disons un espace je pense que à un endroit là qu'il a été recensé près de 854 unités de pêcheurs et puis des gens qui seront relogés cela voudrait dire que le social et ça on doit le reconnaître le social est en train quand même de pointer grandement son nez pour ce second mandat du régime de la rupture et c'est une initiative à saluer maintenant il faudrait aussi que nous il faudrait aussi que le gouvernement aille loin parce que ceux qui ont été cassés en début de semaine dernière même pas plus tard qu'hier moi j'ai fait un tour là j'ai vu que des gens étaient encore là et d'autres estiment que cette proposition ne l'est avait pas été faite telle que Fagnon l'a dit tout à l'heure mais le plus heureux c'est le fait qu'il y ait cette grande responsabilité de l'état de vouloir quand même disons protéger les citoyens parce qu'il faut le souligner l'état n'est pas dans une initiative qui consiste à déloger sans rien faire en retour non aujourd'hui il y a de vastes projets touristiques vous voyez qui quittent d'ailleurs la zone de Ganry d'ailleurs nous avons appris qu'il y aura la démolition de certains bâtiments de ces zones qui quittent d'ailleurs la zone de Ganry allant de la zone de la route des pêches jusque vers Ouida donc ce sont des projets gigantesques pour pouvoir valoriser les côtes béninoises et ce sont des initiatives que nous devons saluer l'appel que nous avons à lancer à nos concitoyens qui occupent ces espaces c'est de comprendre qu'il y a un temps pour que l'illégalité règne mais il y a également aussi un temps pour que le gouvernement à travers toutes les mesures possibles c'est à dire la carotte et le bâton puisse quand même disons concilier ces deux là pour donner satisfaction à tous et le fait qu'il y ait déjà un programme de dédommagement puisque la zone choisie à Sémépo dit les gens seront déplacés d'ici la fin de l'année en attendant que les projets de morcellement puissent aller à leur terme et que la viabilisation de la zone puisqu'il faille également aussi renforcer les infrastructures sociaux communautaires qui se trouvent dans ces zones là pour que ceux qui vont quitter ces endroits là pour aller s'installer là-bas ne souffrent pas quand même disons de manque d'eau potable et puis de bien d'autres infrastructures sociaux communautaires donc on ne peut que remercier le gouvernement pour cette démarche et on va souhaiter à ceux que les autres qui sont encore en attente puissent être également aussi satisfait je voudrais je ne sais pas si nous avons encore quelques secondes dire à l'endroit des responsables des associations des occupants illégaux des gappiers de Fayon 1 de revoir leur position d'accord d'assouplir leur position parce que c'est trop facile d'occuper un espace de l'état et de s'attendre forcément et obligatoirement d'accord à être relogé c'est trop facile parce que si aujourd'hui moi je n'ai pas de problème ou bien si j'ai des problèmes plutôt je peux alors me lever aller me mettre sur un trottoir et dire donc préfère venez si vous me déguepissez d'ici c'est que vous devez me reloger vous voyez pendant que c'est Chine pour payer leur terrain construit et y vivre d'autres vont enfin d'autres vivent d'accord dans un espace qui est réservé pour l'état tout entier et après ils disent bon si vous nous enlevez c'est que vous devez nous reloger non ce que le président a dit c'est normal l'état a l'obligation de protéger le dernier même des citoyens c'est pour cela d'ailleurs que l'état pense qu'il faut reloger des gens mais que des gens n'érigent pas ça en droit d'accord au point de maintenir de tenter de maintenir un bras de fer entre eux et le gouvernement parce que quand ça va commencer c'est eux qui en feront les frais et il faut demander à ceux qui sont encore à Fionn de pouvoir dégager les lieux c'est vrai qu'ils disent qu'ils ne savent pas où aller c'est vrai qu'ils disent que la rentrée va commencer mais bon c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à être avertis j'ai encore des interviews des audios des vidéos même où des gens ont reconnu avoir été avertis depuis longtemps mais qu'eux ils ne savaient pas que le gouvernement mettrait à exécution sa menace il y a une dame que j'ai en restée qui m'a dit en fait que leur responsable leur disait non on ne vous déguerpissera pas restez là restez là restez là et que pendant qu'eux ils disaient ça eux même là ils vidaient leur bagage et que c'est aujourd'hui où les gens sont arrivés qu'ils sont rendus compte mais leur responsable même là avait déjà ramassé tout et qu'elles ont dit qu'elles sont victimes vous voyez donc il y a un problème il y a un petit problème de communication entre eux en fait comprenez que nous sommes un pays dans lequel il y a certaines habitudes qui nous sont déjà collées à la peau et que nous n'avons de par le passé bien avant l'avènement du régime de la rupture nous sommes habitués pour la plupart à avoir des leaders politiques qui prennent les décisions mais qui ne les implémentent pas sur le terrain on connait plusieurs décisions qui ont été prises mais bon il a suffit que des gens marchent il a suffit que des gens par les couloirs de la présidence aillent toucher un président de la république pour que au nom quand même d'un grand socialisme aveugle et puis d'un bonheur partagé que l'on recule mais le régime de la rupture c'est le type de régime avec lequel toute décision prise est suivie date et on connait tout ce qu'il y a donc aujourd'hui il faut comprendre que c'est tout à fait normal que certains béninois aient du mal à intégrer encore cela mais je pense que d'ici 10 ans d'ici 15 ans d'ici 20 ans si ces suceurs respectifs quand même disons s'inscrivent dans la même liée que lui que lorsque le gouvernement prendra une décision pour dire demain je vais dégager on saura que la décision du gouvernement qu'elle est irréversible sur cette question moi je pense que il y a la responsabilité des communes aussi qu'il faut interpeller parce que quant des populations parce que dans ce qui se fait au niveau de la berge labunaire c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu les indemnités pour rapidement souscrire aux exigences du relogement mais là encore il revient aux communes de pouvoir les accompagner le temps que tout ceci se fasse ils ne revenaient même pas au gouvernement d'envoyer des bulles d'odeur si les maires avaient bien fait leur travail parce qu'ils leur revenaient à travers l'autorité de tutelle ils revenaient au préfet justement c'est ce qui s'observe quand on dit qu'une zone est publique on ne devrait pas permettre aux populations de s'y installer donc ça c'est de la responsabilité des communes et des préfets antérieurs ils ont confié qu'ils ont payé 248 pour le recasement à la mairie donc aujourd'hui je pense que la responsabilité est partagée et nos maires doivent retourner à l'école des tests de la république au delà des maires il faut voir les préfets les préfets c'est pas ceux qui sont là les anciens préfets qui n'ont pas assumé leur rôle de police administrative parce qu'en France on observe que les zones déclarées impropres ou à l'agriculture où les gens vont ériger des bâtiments c'est les préfectures qui vont systématiquement sur la base d'informations les déloger et c'est une opération qui se tient toute l'année donc il ne faut pas attendre une période spécifique comprenez que nous avons des maires nous avons des élus qui pour la plupart sont à la recherche des léthorats de l'éthorat et de conquête de Godomé là et de conquête c'est ça et ne soyez pas d'ailleurs surpris puisque vous allez observer qu'en fait à chaque fois qu'il y a ces opérations de dégapissement que de façon systématique les premiers responsables de certaines communes ils disparaissent ils disparaissent et puis ils ne sont jamais là parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à leur électorat et c'est très souvent c'est même là c'est même là qui peut-être après le départ des préfets ou bien tout cela essaie un temps soit peu de calmer sauf qu'en fait un mardi moi j'ai vu les quatre pouquets qui étaient là il était du bouquin il devait travailler merci beaucoup j'ai un collègue nous n'allons pas quitter le plateau sans nous aborder l'événement de demain c'est la rentrée la rentrée académique 2020 2021 et 2022 un mot là-dessus je pense qu'en tant que parent d'élèves je suis quand même fier de mon pays fier parce que il y a de cela 6, 7, 8, 9, même 10 ans et quand la rentrée s'annonce comme ça c'est que nous avons la paix au ventre et quelle peur c'est que les syndicalistes menacent on ne va pas commencer la rentrée tant qu'on n'a pas il n'y a pas de satisfaction de nos revendications il y aura grève on va boycotter la rentrée mais c'est des discours qui sont aujourd'hui on n'en entend plus parler c'est que demain il y aura rentrée et je suis sûr que les enseignants eux-mêmes se préparent avec enthousiasme à aller à l'école et il n'y a pas à faire de prime de rentrer dans le pays on n'a même pas entendu parler de ça parce qu'ils ont été payés depuis selon ce que j'ai appris il y a eu des virements les gens sont réglés en fait il y a même des classes où les manuels scolaires se sont distribués gratuitement je crois des dons de CI et donc je suis fier aujourd'hui de l'évolution que notre pays est en train d'atteindre en matière d'éducation de nos enfants mais comme on le dit souvent tant qu'il reste à faire c'est comme si rien n'est fait pendant ce temps nous sommes en saison pluvieuse je sais qu'il y a des écoles qui en ce moment sont sous l'eau je sais qu'il y a des écoles qui en ce moment n'ont pas de salle de classe j'ai vu sur les images je ne sais pas si c'est de vraies images sur les rues je ne sais pas si c'est de vraies images une école où on a fait personne de service dans une brousse oui dans une brousse pratiquement parce que il n'y a pas de salle de classe c'est encore des appartements des appartements tout ça il est vrai que même d'ici 10 ans d'ici 20 ans ce problème se posera parce que chaque jour le nombre d'élèves s'accroît les moyens ne sont pas là nous avons un budget essentiellement fiscal et donc progressivement ça va se faire mais il faudrait qu'on continue par réfléchir à comment faire pour remédier à cela très bien oui c'est vrai que bon on ne peut que souhaiter une très bonne rentrée à nos enfants et également aussi aux enseignants c'est déjà heureux que depuis environ deux ans que nous observons pour la plupart des années scolaires sans grève sans mouvement de boycott et tout ça ça ne peut que réjouir la conséquence c'est cette c'est ce photo de réussite au bac en 2021 et certains ont été surpris mais moi j'ai dit mais écoutez au fait lorsque vous commencez et que les établissements publics aujourd'hui pour la plupart sont devenus c'est à dire sont à l'image des établissements privés parce qu'avant en fait ce sont les risques de grève qui poussaient des parents à aller inscrire forcément leurs enfants dans les établissements privés et cela leur revenait absolument cher mais aujourd'hui vous observez que des établissements publics pour la plupart concurrencent les établissements privés tout ça parce qu'il y a eu une véritable réforme dans le secteur de l'enseignement où la grève quand même disons a disparu pour laisser totalement place aux meilleurs résultats et c'est déjà des efforts que nous devons saluer que ce régime a eu à faire et il faudrait reconnaître cela notre souhait c'est qu'il y ait une année scolaire véritablement apaisée et que l'université et là j'en viens et que les réformes au niveau de l'université au niveau des enseignements maternels et primaires et secondaires puissent également aussi prendre corps au niveau de l'université où aujourd'hui on continue encore d'observer la même anarchie et puis bien d'autres choses je pense qu'il faut saluer quand même les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation il y a encore des défis à relever notamment depuis un certain nombre d'années on observe un flux donc des apprenants dans le public alors ce flux dont je parle n'est pas suivi de la construction des infrastructures scolaires donc il va falloir rapidement faire l'inventaire et accroître les infrastructures scolaires dans les meilleurs délais comme Félicien l'évoquait notre économie est essentiellement fiscale mais le Bénin c'est le gros défi qu'on a dans le secteur public c'est d'accroître les infrastructures parce qu'il y a un gros flux aujourd'hui par rapport à la mémorosité beaucoup de gens envoient leurs et surtout les résultats qui suivent dans le public beaucoup de gens envoient les enfants du privé vers le public au niveau du privé aussi il va falloir que l'état habite parce que dans le même temps que les résultats scolaires sont élogieux il n'y a que certaines on va dire gabégies s'observent au niveau de certaines écoles privées il va falloir que l'état habite tout ceci notamment par rapport je veux dire aux frais de scolarité parce que des faux frais sont créés à l'empo de pièce la question par exemple des uniformes est restée on va dire lait morte jusqu'à aujourd'hui donc il va falloir que le gouvernement après l'assainissement donc de ce qui se fait dans le public puisse aussi regarder vers le privé et habiter sur tout ça merci à vous chers éditorialistes Prudé Nasséou journaliste à Tadou FM Félicien Fayon journaliste au matinal et puis Syriac Dekénou directeur de publication de Emergence Info merci d'être venu merci de participer à ce débat sur plusieurs sujets étaient au menu affaire Bonamé et puis la rentrée 2021 la rentrée scolaire 2021-2022 les délogés de Fillon et de Poula Kodi qui sont relogés et accompagnés puis la crise en Guinée qu'on a créé où la CEDEAO est en train de déciler le ton Mesdames et Messieurs merci